As-salamu alaykum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire du prophète Adem Ali As-salam. Et au travers de cette histoire, nous allons découvrir d'où provient le Salem. Nous allons également voir ensemble qui sont les anges et quel est leur rôle. Et nous allons découvrir également qui est Shaitan. Mais avant de commencer, je t'invite à t'installer bien confortablement. En espérant que cette histoire te plaise, je te souhaite de passer un agréable moment d'écoute. Allah subhanahu wa ta'ala créa un monde magnifique, plein de beauté, afin que les hommes puissent en faire leur maison. Puis, il créa celui qui fut non seulement le premier homme, mais aussi le premier des prophètes de l'histoire de l'humanité. Pour ce faire, il demanda aux anges de parcourir le monde à la recherche de différentes sortes de terres, afin qu'ils puissent les assembler, les modeler et leur donner une forme humaine. Enfin, il lui insuffla la vie et lui donna le nom d'Adem, Adam en français, que la paix soit sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala apprit à Adam le nom de toutes les choses qui l'entouraient. Il lui a également enseigné comment parler afin de pouvoir communiquer. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala demanda à Adam d'aller saluer un groupe d'anges qui étaient installés non loin de lui, en employant une formule particulière. Cette formule était « Que la paix soit sur vous » et aux anges de répondre « Que la paix d'Allah soit sur toi également, de même que sa miséricorde et ses bénédictions ». C'est ainsi que depuis ce jour, cette manière de se saluer, devint celle que s'échange entre eux tous les croyants. Après quoi, Allah subhanahu wa ta'ala demanda aux anges de nommer les différentes choses qui les entouraient. Mais ils furent incapables de répondre, ils ne connaissaient pas la réponse. Il demanda alors à Adam alayhi salam et celui-ci récita tous les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait appris. Adam alayhi salam voulut ensuite parler un peu aux anges, mais ces derniers étaient trop occupés à adorer Allah. Les anges sont différents de nous. Eux ont été créés uniquement pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et faire ce qu'il leur demande. C'est dans leur nature. Ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas comme nous la capacité par exemple de prendre des décisions. Ils n'ont pas ce qu'on appelle le libre arbitre. Ils ne peuvent pas réfléchir, prendre du temps pour jouer, pour discuter entre eux. Ils n'ont pas été créés pour les mêmes raisons que nous, ni de la même manière que nous d'ailleurs. Par exemple, les anges eux ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Ils ne dorment pas non plus. Ils n'en ont pas besoin. Ce sont des êtres purs. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Un matin, en se réveillant, Adam alayhi salam ouvrit les yeux et découvrit une très belle femme qui l'observait, penchée au-dessus de lui. Cela le surprit beaucoup. Il lui demanda alors « Pourquoi est-ce qu'Allah t'a créé ? » et elle de lui répondre qu'elle était là pour combler sa solitude et pour qu'ils puissent être heureux ensemble. Les anges demandèrent alors à Adam alayhi salam « Qui est-ce ? » et Adam de leur répondre « C'est Hawa ». Allah subhanahu wa ta'ala aimait profondément Adam et Hawa. Il voulait qu'Adam et Hawa vivent dans un endroit qui était encore plus beau que tout ce qui existe. Cet endroit s'appelle le jardin du paradis. Adam alayhi salam et Hawa habitaient donc un beau jardin. Il y avait beaucoup d'arbres au fruitier dans ce jardin. Dès qu'ils avaient faim, ils mangeaient avec délice des fruits du paradis. Ils avaient une vie paisible et heureuse. Au milieu de ce jardin, il y avait un arbre immense. Il était différent des autres arbres. Ses fruits étaient bien plus gros et bien plus beaux que ceux des autres arbres. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Adam et Hawa de ne pas s'approcher de cet arbre. Comme ils les aimaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui obéirent et ne s'approchèrent pas de cet arbre si particulier. Et ils poursuivirent ainsi leur petite vie paisible. Dans ce même jardin, vivait Shaitan. Qui est Shaitan ? Shaitan est un djinn. Les djinns sont différents des hommes et des anges. Mais tout comme les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la capacité de raisonner et de choisir entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il leur a donné le libre arbitre. Les djinns existaient avant la création d'Adam et Shaitan était le meilleur de tous les djinns. En fait, il occupait même une position très importante parmi les anges. Allah subhanahu wa ta'ala un jour dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous par respect devant lui. Tous à l'exception de Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala lui demanda alors, pourquoi ne te prosternes-tu pas devant Adam ? Pourquoi me désobéis-tu ? Shaitan lui répondit, je suis meilleur qu'Adam, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de terre. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, sors d'ici, tu es maudit jusqu'au jour du jugement. Shaitan devait répondre, donne-moi un répit jusqu'au jour du jugement. Je les tenterai afin qu'ils commettent des péchés et je les détournerai du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu peux tenter autant de personnes que tu veux. Les croyants sincères, eux, ne t'écouteront jamais. Je les guiderai toujours vers le bien. Tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Shaitan était très jaloux d'Adam et Hawa. Il voulait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère contre eux. Il ne voulait pas qu'ils vivent heureux dans ce beau jardin. Il était très rusé et il trompa Adam et Hawa de ces belles paroles en leur disant de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de manger des fruits de l'arbre interdit. Lorsqu'ils eurent mangé des fruits de cet arbre sur les conseils de Shaitan, Adam et Hawa prirent peur. Ils avaient désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient mangé du fruit de l'arbre et craignaient donc d'être punis. Allah subhanahu wa ta'ala était très en colère mais il aimait profondément Adam et Hawa. La miséricorde d'Allah devince toujours sa colère. Il ne voulait pas les punir trop sévèrement. Il leur demanda donc de quitter le jardin du paradis et de descendre sur terre pour y vivre. Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam un vendredi et c'est également un vendredi qu'il lui demanda de quitter le paradis. Le paradis était le plus merveilleux des endroits qu'Adam et Hawa n'aient jamais vu. Bien que la terre ait été splendide également, ils étaient nostalgiques du paradis. Et désormais, cette terre était devenue le foyer d'Adam et Hawa ainsi que celui de leurs enfants. Y compris nous, car oui, ce sont nos ancêtres. Adam et Hawa ont été les premiers humains à vivre sur terre. Et ont eu beaucoup d'enfants qui grandirent et peuplèrent la terre entière. Adam et Hawa sont les parents de l'humanité. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à la partager. En attendant, prends bien soin de toi et de ta famille. Sous-titrage Société Radio-Canada